Salut à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne où nous plongeons tête la première dans les énigmes que l'histoire nous a laissés. Si vous êtes déjà abonné, vous savez que nous adorons un bon mystère, et si vous ne l'êtes pas, et bien vous allez vous régaler. Une fois de plus, nous examinons les découvertes anciennes, les plus mystérieuses, que même les experts ne peuvent pas totalement comprendre. Prises aux quatre coins du monde et à de nombreuses périodes différentes, ces découvertes vous laisseront perplexes. C'est parti ! Fort de Ranikot Notre premier voyage est au Pakistan pour voir le fort de Ranikot. Certaines personnes appellent cette structure le grand mur du Sindh, et soutiennent qu'elle devrait être aussi célèbre que la grande muraille de Chine. Le fort est énorme, et se trouve dans le district de Jamshoro au Pakistan. L'appeler le grand mur du Sindh n'est pas tout à fait exact, car le mur n'est techniquement pas une partie du fort. Au lieu de cela, c'est le système de défense le plus externe du fort. Il y a également trois murs plus petits à l'intérieur du périmètre du plus grand. Si vous incluez le mur comme partie du fort, ce que tout le monde ne fait pas, c'est le plus grand fort du monde. Les murs ont une longueur de 33 km, et la superficie du fort couvre plus de 105 km². Il y a des micro-états dans la région plus petit que cela. La chose la plus étrange à propos du fort de Rannikot est que personne ne sait pourquoi il a été construit, ou même quand il a été construit. Il se trouve au milieu de nulle part, et il n'y a jamais eu d'établissement à proximité. Il n'y avait rien pour le fort à protéger. Les estimations de son âge varient du IXe siècle au XIXe. Le gouvernement pakistanais n'a jamais autorisé les archéologues à fouiller sur le site, et tant qu'ils ne le feront pas, il est douteux que nous obtenions des réponses. Une lettre de 154 ans. Nous avons une histoire d'aviation aussi mystérieuse que fascinante. Imaginez une lettre écrite en 1870 pendant le siège prussien de Paris, qui se retrouve dans les archives nationales d'Australie. Oui, vous avez bien entendu. Écrite par un homme nommé Charles Messnier à sa mère en Normandie. Cette lettre a été envoyée hors de Paris par Montgolfière. La lettre détaille les conditions à Paris pendant le siège, de la rareté de la viande à la résilience des Parisiens. Elle a été postée le 7 décembre 1870 et a atteint Madame Messnier un peu plus d'une semaine plus tard, mais voici le hic. Personne ne sait comment ce morceau d'histoire intriguant a atterri en Australie. Les archives nationales sont tombées dessus en discutant d'une exposition potentielle avec leurs homologues français. La lettre, mesurant seulement 20 sur 12 cm, faisait partie des prêts de 2 millions envoyés par Montgolfière pendant le siège pour contourner l'ennemi. On suppose que la lettre pourrait avoir été achetée lors d'une vente aux enchères puis donnée au musée télégraphique du Queensland. Mais ce n'est qu'une théorie. Nous sommes donc laissés avec un puzzle historique aussi fascinant que la lettre elle-même. Les historiens en Israël rencontrent actuellement des difficultés, car le parc national de la cité de David à Jérusalem vient de révéler une énigme qui laisse même les archéologues les plus expérimentés du pays perplexes. Nous parlons d'un réseau de tunnels mystérieux datant de 2800 ans. Ces canaux ne sont pas ordinaires. Ils sont taillés directement dans le rocher et ont clairement été conçus pour un but spécifique, mais quel était ce but ? Voilà la question. Les tests forensiques ont exclu l'abattage d'animaux et ces canaux n'étaient pas non plus exactement construits pour transporter de l'eau. Les experts penchent pour l'idée que ces canaux faisaient partie de l'économie du palais ou du temple, étant donné leur emplacement privilégié. Ils sont disposés en deux groupes à environ 9 mètres l'un de l'autre et ne se connectent à aucune source d'eau connue. Alors, à quoi servait-il ? La fabrication de textiles, la production alimentaire, un certain rituel religieux ? Votre hypothèse est aussi bonne que la nôtre. C'est un mystère alléchant et qui nous offre un aperçu frais, bien que déroutant, dans la complexe tapisserie de l'histoire de l'ancienne Jérusalem. Rat Boy de Richmond Notre prochaine découverte pourrait vous rendre nerveux, et pas seulement parce qu'elle est un peu déroutante. Le personnel du musée historique, du comté de Wayne à Richmond, dans l'Indiana, aux Etats-Unis, a été complètement déconcerté lorsqu'une boîte mystérieuse a été laissée à leur porte. A l'intérieur se trouvait une créature semblant tout droit sortie d'un film d'horreur, un hybride ratum momifié. La note accompagnant cette trouvaille bizarre prétendait qu'il s'agissait du Rat Boy de Richmond, prétendument découvert il y a longtemps dans le sous-sol d'un hôpital local, et autrefois possédé par un travailleur de cirque. Le personnel du musée pense qu'il s'agit probablement d'un canular, une créature fabriquée créée comme une attraction de foire. Ils pensent qu'elle est faite de plâtre de Paris et d'argile, ornée de griffes et de poils d'animaux, probablement issues de cirques qui ont visité la région entre les années 1910 et 1930. Mais le vrai mystère reste l'identité du donateur. Sans la documentation appropriée, cette curiosité ne peut officiellement rejoindre la collection du musée. Disons-le ainsi, si vous êtes celui qui a laissé le Rat Boy au musée, ils aimeraient avoir de vos nouvelles. En attendant, cette créature perplexante est devenue le nouvel animal de compagnie du personnel, et il prévoit même de l'exposer. Temple de Malinalco Parlant de choses mystérieuses et anciennes faites de roches, voici le temple mégalithique de Malinalco. La plupart des archéologues du passé ont attribué la création de l'immense site du temple aux Aztèques, mais il y a une croyance croissante parmi les experts que Malinalco prédate l'existence de la civilisation aztèque. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le temple et la zone environnante avaient une sombre réputation à l'époque pré-hispanique. Le temple est nommé, d'après Malinalcochitl, la déesse des serpents. Elle était une invention aztèque, mais la superstition sur laquelle elle était basée provenait-elle d'une culture antérieure ? Peut-être que oui. Le temple connu des locaux sous le nom de Quotinchan est un monolithe d'un type qui n'a pas d'analogue en Méso-Amérique. La pyramide à degrés est directement taillée dans la falaise. Le temple principal est si difficile d'accès qu'il a fallu deux ans aux archéologues pour l'atteindre après l'avoir remarqué pour la première fois en 1933. À de nombreux endroits, dans et autour des temples, il y a des exemples de coupes de roches qui n'ont laissé aucune marque d'outils visibles sur la roche. Une telle technologie dépasse les capacités connues des aztèques. Pour être honnête, elle dépasse les capacités connues de quiconque vivant à l'époque. Les aztèques ont définitivement utilisé et adapté ce site, mais les premières versions de ces temples pourraient avoir des milliers d'années. Les 100 grottes de Yoshimi Il existe de nombreux mythes et légendes concernant les occupants originaux supposés des 100 grottes de Yoshimi au Japon. Le folklore japonais dit que ce site était autrefois la demeure des koropok-gurus, qui étaient décrits comme des personnes naines dans les contes du peuple Ainu. C'était même la théorie de Shogoro Tsuboi qui a découvert et fouillé les grottes en 1887. En réalité, ces structures curieuses sont des tombes de grès de la période Kofun. Le nom « 100 grottes » ne lui rend pas tout à fait justice. Il y a en fait 219 grottes funéraires sur le site, ce qui en fait le plus grand regroupement de tombes du pays. Il ne fait guère de doute que les grottes étaient destinées à être des tombes, mais il y a une certaine controverse sur le fait de savoir si elles ont été utilisées pour enterrer quelqu'un. Aucune preuve de restes humains n'a jamais été trouvée dans aucun des espaces des grottes. Pour rendre les choses plus étranges, les grottes sont inégales tant en taille qu'en qualité. Certaines sont grandes et spacieuses, avec des décorations ornées, tandis que d'autres ne sont guère plus que des trous dans le flanc de la colline. La destruction d'environ un dixième de l'ensemble du site pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas beaucoup aidé les archéologues modernes dans leur quête pour résoudre les mystères persistants de ce lieu. Certains mystères se cachent en pleine vue, comme les trous de foreuse dans la pierre ancienne égyptienne. Ce ne sont pas des trous ordinaires, ils sont dans des pierres dures comme le granit rose et ont longtemps déconcerté les égyptologues. Aujourd'hui, nous avons des foreuses tubulaires incrustées de diamants pour faire des trous comme cela, mais les égyptiens de l'époque dynastique n'en avaient pas. Certains savants pensent qu'ils utilisaient des foreuses tubulaires en cuivre ou en bronze avec du sable de quartz comme abrasif, mais toutes les tentatives de reproduire ce processus ont été des échecs cuisants. L'intrigue s'épaissit à Karnak, où une foreuse tubulaire de proportions massives a coupé dans le granit rose comme si c'était du beurre. D'après les marques qu'elle a laissées, la foreuse utilisée était encore plus fine que celle que nous utilisons aujourd'hui. Les théoriciens marginaux attribuant ce travail au Kémétien, une culture technologiquement supérieure, censée exister des milliers d'années avant les égyptiens dynastiques. Ces mêmes théoriciens marginaux attribuent également au Kémétien des artefacts comme le sphinx et la grande pyramide de Gizeh. Il n'y a aucune preuve que de telles personnes aient jamais existé, mais encore une fois, il n'y a aucune preuve que les anciens égyptiens pouvaient faire des trous de forage comme cela non plus. Il y a clairement une lacune dans nos connaissances quelque part. Sujet mystérieux Dans une récente expédition dans les profondeurs inexplorées de la vallée d'Anacara, les chercheurs sont tombés sur une découverte qui a redéfini notre compréhension de l'histoire ancienne. Niché dans les imposantes parois de la vallée, un colossal portail de pierres se dresse, dominant le paysage avec sa présence énigmatique. Couvert de mousse et de lianes, le portail d'Anacara comme il a été nommé, est l'entrée de ce qui est cru être une civilisation perdue. Les détails intricats gravés dans sa structure circulaire et l'architecture restante autour suggèrent une société avancée, dont la compétence en ingénierie et en art rivalise avec les plus connus de l'Antiquité. Les ruines, éparpillées comme les pièces d'un puzzle géant, sont méticuleusement étudiées par des spécialistes qui espèrent dévoiler la fonction de ce portail et les causes de son oubli par le temps. Certains théoriciens suggèrent que le portail pourrait être un observatoire astronomique, tandis que d'autres spéculent sur des buts plus mystiques, peut-être un lieu de signification religieuse ou même un portail vers un autre monde, selon les légendes locales. Ce qui est clair, c'est que la découverte du portail d'Anacara promet de rallumer l'imagination humaine et nous invite à questionner ce qui se cache encore dans les ombres inexplorées de notre planète. Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. Carte du XVIe siècle On sait très peu de choses sur le cartographe italien Urbano Monté. Nous savons qu'il est né à Milan et que ses parents étaient des aristocrates. Nous supposons qu'il avait un très vif intérêt pour les voyages et la géographie. S'il ne l'avait pas, il n'aurait pas pu concevoir l'énorme carte pour laquelle il est célèbre. Une carte qui affichait des connaissances qu'une personne de son époque ne devrait pas avoir eues. La carte colossale, composée de 60 feuilles de papier individuelles et mesurant 2 mètres carrés une fois assemblées, place le pôle Nord en son centre. Une perspective que personne d'autre n'aurait utilisé en 1587 lorsque Monté a terminé son travail, et que très peu de personnes utilisent même aujourd'hui. Son idée du Japon est un peu décalée. Il est positionné d'est en ouest plutôt que du nord au sud. Et pourtant, il a des noms de lieux précis et des emplacements marqués dessus que aucune autre carte occidentale de l'époque ne présentait. Monté n'était jamais allé au Japon, nous n'avons aucune idée de comment il a acquis cette connaissance ou pourquoi il se sentait si capable de dessiner la Terre comme elle pourrait apparaître s'il survolait loin au-dessus du pôle Nord lorsqu'il faisait ses esquisses. Le Chaudron de Gundestrup Le Chaudron de Gundestrup est dans un état remarquablement bon pour un vaisseau en argent qui existe depuis environ 2200 ans. C'est une relique de l'âge du fer romain et est le plus grand exemple connu de travail de l'argent de l'âge du fer jamais découvert en Europe avec un diamètre de 70 cm et une hauteur de 45 cm. Le Chaudron était en pièce lorsqu'il a été découvert dans un marais de tourbes près de Gundestrup au Danemark en 1891 mais il a depuis été soigneusement reconstitué. De nos jours, vous le trouverez à l'intérieur du musée national du Danemark dans la capitale du pays, Copenhague. Les différentes plaques qui composent l'artefact sont décorées avec un travail de repoussée martelé depuis l'arrière pour pousser l'argent dans la forme désirée. Une fois cela fait, l'artisan ou les artisans anciens qui ont travaillé sur la pièce ont ajouté une dorure extensive et même incrusté du verre pour les yeux des différentes figures représentées. Le style du Chaudron de Gundestrup n'est pas typique de l'art scandinave de l'époque et pourrait plutôt être d'origine Thrace ou Gauloise. Pour ajouter au mystère, les scènes sur sa surface sont un mélange d'iconographies du Proche-Orient et de mythes et légendes celtiques. Machines volantes Avez-vous déjà entendu parler des Vimanas ? Ce sont les légendaires machines volantes décrites dans d'anciens textes sanscrits comme les Vedas. Je sais ce que vous pensez. Des machines volantes et des textes anciens, cela n'a absolument aucun sens. Mais écoutez-nous. Ces textes décrivent avec un étonnant détail des engins qui pouvaient se déplacer dans toutes les directions et même disparaître complètement de la vue. Certaines théories suggèrent même que le pilier de fer de Delhi, qui a dérouté les scientifiques avec ses qualités résistantes à la rouille, aurait pu être l'équivalent d'une bobine Tesla ancienne utilisée pour alimenter ses Vimanas. Et tenez-vous bien, il y a des spéculations sur le fait que les Vimanas étaient alimentés par une technologie antigravitationnelle. Oui, vous avez bien entendu, nous parlons de machines volantes qui pourraient défier la gravité il y a des milliers d'années. C'est comme si l'Inde ancienne était un terrain fertile pour la technologie qui rendrait nos ingénieurs modernes verts de jalousie. Alors, les Vimanas étaient-ils les ovnis des années passées ou est-ce juste une autre histoire fantaisiste inventée par des théoriciens marginaux avec trop de temps libre ? Probablement ce dernier, mais cela n'explique pas pourquoi les véhicules sont référencés dans ces textes anciens. Le géant de Cardiff Notre prochain mystère a finalement été résolu, mais cela a pris plus de temps aux professionnels qu'ils n'aimeraient de l'admettre. L'énigme est le géant de Cardiff, qui est maintenant largement considéré comme l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'archéologie américaine. Il a été initialement déclaré être le corps humain réel de 3 mètres de haut. En octobre 1869, des ouvriers creusant un puits derrière une ferme à Cardiff, dans l'état de New York, ont découvert les restes apparemment pétrifiés de l'homme. Cependant, ce n'était pas la découverte authentique qu'elle semblait être. Elle avait en fait été placée là par George Hull, un marchand de tabac basé à New York qui avait un désaccord avec un pasteur de son église locale concernant la légitimité des affirmations de Genèse 6.4 sur les géants vivant sur Terre. Hull croyait que démontrer l'existence de tel géant gagnerait l'argument. Il a donc engagé un sculpteur pour réaliser la figure, l'a vieillie avec de l'acide et l'a martelée avec des aiguilles à tricoter pour imiter les pores. Il l'a ensuite enterrée et a embauché des personnes pour creuser un puits sur sa propriété un an plus tard, moment auquel elle a été découverte. Hull a dépensé environ 60 000 livres pour la sculpture, le transport et les autres coûts associés à ce qui semblait être brièvement gagné le débat. Rouleau magique De nos jours, la plupart des gens ne croient pas en la magie, mais il y a quelques siècles, les gens croyaient de tout cœur au pouvoir des sorts magiques. Ces petites inscriptions gravées sur des morceaux de feuilles d'or et d'argent, puis enterrées avec le défunt à Kostolac en Serbie, montrent que la croyance en la puissance des bénédictions et des malédictions était bien plus courante dans ces terres il y a 2000 ans. Les inscriptions sont écrites en araméen, mais elles semblent être codées. C'est pourquoi, depuis que les rouleaux ont été déterrés en 2015, les spécialistes ont du mal à traduire le texte. Les archéologues les ont découvert en inspectant un terrain réservé au développement d'une nouvelle centrale électrique sur des terres qui faisaient autrefois partie de l'ancienne ville romaine de Viminatium. Il s'avère que le terrain avait auparavant été utilisé comme lieu d'enterrement et que chacun des enterrés là-bas avait reçu un amulet en plomb portant un petit rouleau. Les noms de démons connus qui ont été identifiés dans le texte donnent à penser qu'il s'agit de rouleaux magiques. Cependant, il n'est pas clair pourquoi les morts auraient besoin des services d'un démon. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus appréciée ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada